Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actube, c'est un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones en train de suivre cette émission qui va s'articuler autour des deux principaux sujets. D'abord l'adresse du chef de l'État à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies, on va beaucoup plus nous attarder sur l'aspect sécuritaire, qu'est-ce qui se passe réellement à l'est de notre pays, quelle est la responsabilité aujourd'hui de la communauté internationale dans l'insécurité qui persiste dans les grands kivus, la partie est comme on a souvent l'habitude de l'appeler ici au pays. Et puis on va aussi aborder cette manifestation des mouvements citoyens qui continue d'exiger les départs de l'ambassadeur rwandais ici au Congo, monsieur Vincent Karéga. Une manifestation qui a été dispersée par la police à coup de gaz lacrymogène, pourquoi doit-on disperser des gens qui revendiquent pacifiquement ? On en parle au cours de cette émission avec Maître Bazin Pembe, il est coordonnatur de la dynamique de l'échangement, c'est maintenant Maître. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, merci beaucoup et une fois de plus pour l'invitation. Comment allez-vous ? Non, le Seigneur nous fait grâce, on est en vie, malgré la conjoncture et la situation de la République démocratique du Congo, mais nous y ténons, nous sommes là. La dynamique se porte bien ? Oui, ça va, ça va très bien. J'ai vu l'UDPS, votre partenaire, commémorer les martyrs de la démocratie, c'était le 20 septembre dernier, mais la dynamique ne s'est fait pas, allez-je dire, manifester ? Non, nous avons entendu, suivi, qu'il y avait une journée commémorative pour nos frères qui sont morts en date du 19 et 20 septembre 2016, qui réclamait la retenance en République démocratique du Congo, et à cette même date, les sièges du parti politique ont été brûlés, saccagés. Il y a même les partis présidentiels aujourd'hui, l'UDPS qui était encore l'opposition à l'époque, qui avait perdu six de ses militants. Oui, je me souviens avoir perdu aussi... Le MLP de Franck Dion également. Je me souviens avoir perdu un frère de l'église proche à moi, c'était une surprise d'entendre vers 5 heures sa femme nous appeler, que son mari était garde au siège de l'UDPS, et qu'il avait trouvé la mort. Donc, c'était grave, ça nous avait choqués. Les jours où nous sommes allés l'enterrer, on a compris que c'était un moment très émotionnel, on ne pouvait plus se contenir. Mais que nos amis de l'UDPS aient raisonné pour que cette journée soit une journée commémorative. Nous avons beaucoup aimé, mais nous avons suggéré aux autorités de la République démocratique du Congo de poursuivre avec les enquêtes, parce qu'il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées pour tous ces dossiers, et aussi voir certaines familles qui avaient perdu le leur, pourquoi pas ne pas les réparer, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est resté. Nos amis sont décédés pour l'alternance, nous avons obtenu cette alternance, nous avons intérêt à consolider cette alternance. Nous ne pouvons que dire à nos frères qui sont partis, qui sont partis au-delà, que la lutte continue, et nous ne baisserons pas les bras pour sécuriser cette alternance que nous avons. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces gens qui ont perdu la vie, tous ces gens qui avaient répondu présents à la manifestation de l'opposition du rassemblement à l'époque, c'était l'appel du feu Etienne Tshisekedi, est-ce que toutes ces âmes sont aujourd'hui tranquilles ? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont heureux du travail ou de la gestion de l'UDPS qui est aujourd'hui au pouvoir ? Non, ne parlons pas en termes de l'UDPS qui est au pouvoir du président. Parce que c'était les rassemblements et particulièrement l'UDPS qui avait appelé à la manifestation. Oui, nous avons combattu la quasi-majorité du peuple congolais qui cherchait ce changement, cette alternance dans notre pays que nous avons aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours dit, je l'ai toujours dit et je vais le répéter à plusieurs fois, et j'ai toujours été chagriné de constater que l'honorable Mère Martin Fayoul, avec qui nous avons combattu pour cette alternance, avec qui nous avons souffert, avec qui nous étions gazés dans ce pays, avec qui nous avons perdu la vie de certains Congolais, certains, leurs mains, leurs doigts ont été décapités et aujourd'hui combattre le pouvoir, cette alternance qui lui a sacrifié sa vie. J'ai toujours été choqué et je me suis toujours dit, j'ai la ferme assurance, qu'un jour il va se rattraper, un jour il va revenir au bon sens pour venir sécuriser ses pouvoirs, pas son pouvoir aussi. Très bien, parlons de l'actualité. L'actualité, c'est l'adresse du chef de l'État à la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Ça s'est tenu par vidéoconférence à raison de la COVID-19. Moi, j'aimerais qu'on puisse nous attarder beaucoup plus sur l'aspect sécuritaire tel qu'évoqué par les présidents de la République dans son discours. Les présidents évoquent l'insécurité qui persiste dans les grands kivous. Mais malheureusement, les présidents ne savent pas pointer du doigt ou citer nommément les Rwandais qui nous agressent. Pourquoi, ce n'est pas, Félix Disseke n'est pas d'ailleurs les premiers à le faire, depuis Joseph Kabila et aujourd'hui Félix Disseke dit, tous ceux qui ont géré ces pays n'ont pas ce courage-là ou manque ce courage de citer ou de pointer du doigt nommément les Rwandais comme étant notre principal agresseur. Non, mais moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent s'attendre seulement que les chefs de l'État citent nommément, comme vous l'avez dit, surabondamment, si je n'ai pas ajouté les noms de Rwanda, Burundi, Ouganda. Alors que nous, Congolais, nous connaissons déjà, lorsque les chefs de l'État disent dans son discours... Nous les connaissons, mais ce n'est pas officiel. Lorsque ça sort de la bouche du président de la République, ça a quand même une certaine ampleur. Lorsque les chefs de l'État, dans son discours, appellent les Nations Unies à sanctionner certains réseaux connus, il dit les réseaux connus pour que tous ces réseaux qui instrumentalisent les milices, les rebelles, ADF, Codeco, NDC, Renové, à l'est du pays, c'est un langage aussi qu'il faut comprendre. Bien sûr que les Congolais veulent entendre les chefs de l'État, de sa bouche, dire que c'est les Rwandais qui ont tenté de nous adresser. Ce n'est plus aujourd'hui un secret de pollutionnelle. On a reproché à Kabila, l'effet pour lui d'avoir tout le temps dédouané les Rwandais dans ce qui est arrivé au Grand Kivu. Et aujourd'hui, Félix, on peut dire qu'il est sur les mêmes voies que Kabila. Non, tu sais qu'il dit le président de la République qui n'est pas sur la même voie, sur le même chemin que M. Joseph Kabila Kabang. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, Kabila prend de la parole plusieurs fois devant les congrès, ici chez nous au Congo, dans les discours, de faire, tu sais même, dans les tribunes des Nations Unies, Kabila a parlé des réseaux bien connus, bien identifiés par la communauté internationale. M. Joseph Kabila n'a jamais fait état de ça. Kabila est arrivé aussi à dénoncer tout ce qu'il y avait comme insécurité. Et c'est ce que Félix fait aussi. Lorsque le chef de l'État fait appel à son homologue rwandais, Paul Kagame, ce n'est pas pour le caresser. Lorsqu'il fait appel à Moussé Véni, ce n'est pas pour le caresser. Dans ce mini sommet qui a été renvoyé à une date intérieure, parce qu'il a dit, même la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo l'a souligné, mais que c'était une réunion pour se dire des vérités en face. Lorsqu'on appelle les Rwandais pour qu'on parle de la question de la sécurité, qu'est-ce qu'il y a encore de mal de cacher ? Mais on a fait ça plusieurs fois. On a fait ça plusieurs fois. Beaucoup de sommets. Mais pour quel résultat à la fin ? Non, moi, j'ai compris que je suis dans une logique d'encourager le président de la République. D'abord, pas seulement à se cramponner sur la situation, sur les sommets, mais je suis appelé à inciter, si je peux le dire ainsi, à appeler le président de la République, à le faire révolter à ce qu'il aille au-delà, pour que la sécurité revienne à l'est du pays. Donc, moi, j'encourage les chefs de l'État d'aborder toutes les voies possibles, la voie diplomatique, avec l'armée sur le terrain, des mini sommets pour qu'en fin de compte Hervé, moi, mon souci à moi, et les soucis de la majorité des Congolais, c'est qu'il y ait la paix. Mais aujourd'hui, la voie diplomatique semble échouée. Vous allez vous rappeler, dès la conférence à Mani qu'on a organisée, je crois que c'était encore en 2009 ou 2010, alors que Kabil était encore président de la République, l'insécurité n'a pas fini au Grand Kivu. On a organisé plusieurs sommets, même au niveau régional et sous-régional, mais l'insécurité n'a pas pris fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la voie diplomatique semble échouée ? Est-ce qu'on ne peut pas passer à la vitesse supérieure et déclencher ouvertement la guerre ? Non, la voie diplomatique ne semble pas échouée. Au contraire, moi, je suis en train de voir qu'il faut réussir la paix à l'Est sur toutes les voies, sur la voie diplomatique et l'armée que nous avons sur le terrain. Parce que si vous savez au moins contraindre votre adversaire d'avoir certains éléments de votre adversaire et que l'armée sur le terrain est en train de faire le travail, c'est quelque chose d'encourageable. Je vous donne pour preuve, le mini-sommet a été reporté. Ce n'est pas un objet de joie à moi, mais vous avez appris par plus tard qu'hier que l'armée a récupéré dans le territoire de Massissi plusieurs localités occupées par les rebelles NDC et Rénouvé d'un certain, j'ai perdu encore le nom de ses chefs rebelles, et j'ai suivi même les majors, les porte-parole de l'armée de l'opération Sokola II, annoncer cette victoire. Et moi, je me suis dit, waouh, on doit aller comme ça. Parce que si on peut récupérer 2, 3, 4 territoires et que la population congolaise retourne, récupère leur champ, retourne à faire leur exploitation agricole, ça peut qu'il m'enchantait. Donc, la voie armée sur le terrain, la force sur le terrain, si on peut le dire ainsi, et en train aussi de produire certains fruits qu'il faut encourager. Donc, ne perdons pas de vie. Et ce que nous, nous pouvons faire pour ne pas trop se caresser, se cajoler, c'est à demander au chef de l'État de ne pas baisser les bras. Et moi, j'en appelle aussi le chef de l'État, je pense que ces services nous suivent souvent, et que ces reports du président de la République, Agoma, qui a fait tollé, où certains politiques aujourd'hui en ont fait leur marchandise, que cela a lié comme nous sommes en train d'attendre. Les présidents auraient fui la ville de Goma, parce que, semble-t-il, selon un parti politique, quand le président est allé en campagne en 2018, il était accompagné plutôt de son directeur de cabinet qui est aujourd'hui incarcéré. Et, selon ces partis politiques, la population de Goma aurait obligé au président de la République de se faire accompagner de son directeur de cabinet qui est aujourd'hui incarcéré. M. Vital Kamere a été arrêté parce qu'il y a un jugement déjà, les condamnats pour le détournement des derniers publics. Il n'y a pas une condamnation politique là-dessus. Et est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, la population de Beni, Norkivu, Ituri, Boutembo et même Goma, est-ce que cette population a besoin de refouler et de ne pas accepter la présence d'un chef de l'État à ses contrées ? C'est ce que certains acteurs politiques ont fait savoir, ont fait croire à l'opinion. L'INC doit comprendre que ce n'est pas une bonne logique, ce n'est pas une bonne raison, ce n'est pas un moyen politique important à exploiter. Parce que la population de Beni n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Alors que le chef de l'État allait descendre à Beni pour aller communier avec les coutumés, aller communier avec la société civile, aller communier avec son peuple. Mais aujourd'hui, il faut dire que non, nous avons refusé, nous avons refusé que le chef de l'État arrive à Goma parce qu'il doit venir à Goma avec Vital Kamere. Ça, c'est grave. C'est comme si de dire au chef de l'État, c'est vous qui avez condamné Vital Kamere, c'est vous qui l'avez envoyé en prison, c'était plus la justice. Alors Kamere a en tête une décision de la justice, les condamnant. Très bien. Alors évoquons maintenant toujours la question de la sécurité dans les grands kivus, mais maintenant, essayons un peu de faire le point sur la responsabilité des Nations Unies, bref, de la communauté internationale. Aujourd'hui, nous avons la Monusco qui est ici depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Comment vous évaluez les résultats de la Monusco et puis à quel niveau on peut évaluer la responsabilité d'une manière générale de la communauté internationale dans ce qui arrive dans la partie est de la République démocratique du Congo ? La Monusco ou bien la communauté internationale la préserve branche, si je peux le dire ainsi. Nous avons la Monusco, dans d'autres pays, il y a la force Barkhane, si je ne me trompe pas. Il y a aussi une autre force que j'ai suivie récemment installée au Mali pour la paix. Mais si le président de la République dans son discours interpelle la communauté internationale, que cette communauté internationale qui a sur sa table, qui a le nombre, qui a même des personnes qui ravitaillent les groupes rebelles à l'est du pays, que les chefs de l'État les pointent du doigt à la communauté internationale, Hervé, je peux vous dire sur le plan diplomatique, c'est un message fort. Kaby l'avait fait aussi. Non, Kaby l'a jamais fait. Il avait même demandé qu'on puisse déguerrir la Monesco. Mais c'est Joseph Kaby, le temps qu'il a passé au pouvoir, il s'était vertué qu'il a condamné l'inefficacité de la Monesco, mais il n'a pas si à dire il y a un réseau à tel endroit, il y a un réseau à tel endroit, c'est tous ces réseaux-là qui financent les rebelles à l'est du pays. C'est pour vous dire, aujourd'hui, je le répète encore, oui, nous avons intérêt à faire confiance à la Monesco parce qu'ils ont une bonne logistique, ils ont des matériels efficaces sur le terrain pour détecter. En quoi cette bonne logistique de la Monesco aide la République démocratique du Congo à asseoir sa sécurité ? Si, je peux terminer mon argumentaire. Allez-y. Mais moi, je l'ai toujours dit que la Monesco fait un travail, oui, appréciable sur le terrain. Nous avons intérêt à l'encourager, à percer. Mais, en fait, moi, je l'ai toujours dit, je suis patriote. Lorsque vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, la Constitution fait allusion aux forces armées de la République démocratique du Congo, à la police nationale et à l'armée. La Constitution reconnaît, bien sûr, certains appuis de certains partenaires, mais on doit avoir confiance. Je l'ai dit, on doit avoir confiance à notre armée. On doit demander au gouvernement de mettre à la disposition des non-militaires des moyens. on doit demander au gouvernement de ravitailler ceux qui sont au fond. On doit demander au gouvernement de multiplier des contacts diplomatiques avec certaines milices parce que j'ai appris qu'il y aurait 70 groupes armés qui sont à l'est du pays qui veulent quitter la forêt pour venir accepter la réinsertion. Je ne peux que demander au gouvernement congolais de percer sur toutes ces voies pour que la paix revienne à l'est du pays parce que vous ne pouvez pas accepter. Vous avez vu cette image circuler dans nos réseaux sociaux d'un bébé qui entêtait de toucher sa maman alors que la maman puait déjà. Il y avait des moustiques qui entouraient sa maman, des cancrelats qui entouraient sa maman mais l'enfant était en train de bouger sa maman croyant que la mère était en vie alors qu'elle était déjà partie. À l'âge mature, lorsqu'on doit prendre cette image brandue à l'enfant pour voir comment il croyait que sa mère était en vie. Vous savez comment ça peut déranger cet enfant sur le plan psychologique. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique d'une manière générale au regard de tout ce qu'il y a comme insécurité il y a des groupes de rebelles partout au Nigeria, au Niger, ici au Mali, ici en RDC, un peu partout, est-ce que l'Afrique d'une manière générale peut être fière du Conseil de sécurité des Nations Unies et des différentes décisions que ce Conseil prend? Vous avez posé une bonne question et je vais vous rappeler aussi lorsque vous avez entendu le discours du chef de l'État pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les suivre, il a parlé aussi de cette injustice qui caractérise aujourd'hui les Nations Unies même dans les conseils de sécurité vous trouverez que les Africains sont discriminés. C'est comme si nous ne réfléchissons pas, c'est comme si nous n'avons pas les gens capables de gérer, de proposer aussi certaines choses. Mais qu'est-ce que nous faisons nous Africains pour booster les choses? Nous avons une organisation importante, l'Union africaine à bientôt là qui sera dirigée par un Africain, un Congolais, le président Félix, nous ne pouvons que demander au président Félix lorsqu'il va prendre la chaise et lorsqu'il va prendre les commandes de hausser encore la voix sur cette discrimination, de ne plus s'étouffer de se distinguer par rapport aux autres parce que nous allons faire entendre notre voix comment? Mais si dans tout le temps la communauté internationale, on doit tendre la main à la communauté internationale pour nous venir en appui à tout ce que nous avons comme insécurité. Nous avons l'insécurité au Mali, on fait appel à la communauté internationale. Nous avons l'insécurité au Rwanda, on fait appel à la communauté internationale. Au Nigeria, au Cameroun, avec Boko Haram qui aujourd'hui sont devenus des champions en Thia, en Soudan, ici en face, partout. Mais si nous pouvons donner de l'importance, nous pouvons réunir nos idées, nos intelligences autour de cette grande organisation union africaine et à dire aussi non à la communauté internationale dans certaines propositions, nous allons faire triompher l'Afrique. Et il y a aussi un problème qui nous dérange souvent, qui fait à ce que la communauté internationale nous profite, nous prenne comme des bébés. C'est cette division ici, la division qui caractérise certains chefs de l'État africains. Lorsque vous voyez les Rwandais se tirailler avec la République démocratique du Congo, Ouganda se tirailler avec les Rwandais, Cameroun se tirailler avec les pays frontaliers, Angola se tirailler avec les pays frontaliers et le Sud-Soudan, dans tout moment, à chaque instant, les incursions en République démocratique du Congo, ce sont les officines de la communauté internationale qui instrumentalisent pour qu'il n'y ait plus la paix entre les chefs de l'État des pays voisins pour qu'il y ait un contrôle sur certains chefs de l'État et que lorsqu'il y a un problème, ce sont lorsque les deux pays se tiraillent et vous voyez la communauté internationale pour dire venez, retrouvez-vous autour du même table. C'est cette histoire-là qu'on doit bannir. Moi, j'ai demandé au président de la République de nous écouter, même certains chefs de l'État de prendre cette histoire avec beaucoup d'importance pour que lorsque la communauté internationale va constater qu'il y a une union soudée entre les présidents africains, ils ne vont pas nous importiner. Vous évoquez l'Union africaine, il faut rappeler que l'Union africaine a été créée depuis 1962 ou 1963 si j'ai encore une très bonne mémoire. Mais aujourd'hui, il y a certains langues qui estiment que l'Union africaine n'est qu'un syndicat des dictateurs ou des chefs d'État qui se protègent entre eux. Vous avez au sein de l'Union africaine des gens qui ont fait 40 ans, 30 ans au pouvoir, des gens qui ont marché sur la constitution ou sur les constitutions respectives de leur pays. voyez-vous aujourd'hui cette Union africaine où les gens ne savent même pas se dire de vérité en face, cette même Union africaine qui est financée par la Chine et les Occidentaux est en mesure de booster les choses et d'obtenir une place consistante au sein des Nations unies ou même du Conseil de sécurité. l'Afrique est capable de se prendre en charge de soutenir cette organisation de l'Union africaine mais les Occidentaux ne peuvent jamais accepter qu'il y ait cette Union que les Africains se financent et même lorsqu'ils vont constater que nous avons l'auto-financement l'auto-organisation ils seront fragilisés parce qu'ils sont contents à ce qu'il y ait des tiraillements entre les chefs d'État africains pour qu'ils envoient leur branche pour qu'ils envoient leur soutien et lorsqu'ils envoient leur soutien comme ça ils profitent avec vos minerais ils profitent avec comment je peux dire nos forêts avec nos bois ils en profitent avec la complicité de nous-mêmes au niveau interne c'est pourquoi c'est pourquoi je suis en train de dire que les chefs de l'État africain ont intérêt à consolider cette paix pour barrer la route à l'Union africaine qui veut à tout prix nous prendre en otage nous les pays africains moi je ne peux pas accepter que nous avons la Banque africaine du développement en Afrique BAD qu'à chaque fois que la BAD se retrouve devant des difficultés pour financer certains pays africains et qu'on doit recourir à l'EFMI qui est une organisation internationale vous voyez là où ça dérange et nous serons toujours objets des distractions nous serons toujours objets d'instrumentalisation nous serons toujours objets comment je peux dire nos yeux seront toujours tournés vers les Occidentaux pour leur soutien est-ce que ces Occidentaux ne profitent-ils pas aussi de notre propre faiblesse vous avez au sein de l'Union africaine au sein même de l'Union africaine des pays africains qui ne contribuent pratiquement jamais conséquent c'est la Chine qui est obligée de prendre en charge tout ce qui est comme organisation de l'Union africaine au niveau des Nations unies les mêmes les mêmes pays africains ne contribuent pas comment voulez-vous qu'on puisse vous vous donner de la valeur alors que vous n'arrivez même pas à payer vos propres cotisations au sein de ces organisations internationales ou au sein de ces organisations internationales je parle ici de l'Union africaine et des Nations unies est-ce que vous pouvez comprendre que nous avons une frontière avec le Rwanda qui régénère les recettes nous avons une frontière avec l'Angola qui régénère les recettes nous avons une frontière avec le Burundi qui régénère les recettes mais tous ces frontières ne sont pas capitalisées toutes ces recettes ne sont pas capitalisées ce sont des gueules ce sont des tiraillements et nous perdons énormément beaucoup d'argent je vous prends je vous donne un exemple vous avez la frontière nous avons une frontière avec la Zambie je vous ai toujours dit j'étais plusieurs fois dans cette frontière mais regardons aujourd'hui ce objet nous sommes objet de tiraillement avec la Zambie dans tout le temps dans tout moment comment nous pouvons capitaliser comment ces deux pays peuvent capitaliser les recettes de part et d'autre si nous avons des guéguerres si nous avons des problèmes qui ne profitent à aucun pays ce sont les occidentaux qui sont à la base ce sont eux qui sont à la base avec notre complicité aussi mais avec la complicité avec la faiblesse de certains présidents africains pour se maintenir au pouvoir pour sécuriser leur pouvoir ils ont laissé tourner à l'occident parce qu'ils savent que lorsque je suis bougé dans ma chaise c'est l'occident qui va me sécuriser aujourd'hui vous avez la Chine qui peut convoquer tout un sommet pour réunir tous les pays africains chez eux là-bas vous avez la France qui en fait régulièrement vous avez les Etats-Unis qui parfois organisent des tels sommets aussi alors finalement jusqu'où l'Afrique continuera à être commandeuse oui la Chine oui l'est fait on voit les autorités se déployer pour tous ces séminaires toutes ces organisations mais moi je peux vous dire Hervé pour quels résultats même au finit si aujourd'hui chez nous ici en République démocratique du Congo parlons Congo nous avons la paix au Congo si nous avons sur les territoires nationaux nationales aucune province en insécurité aucune province sans insécurité vous savez combien nous pouvons régénérer dans la caisse du trésor public vous savez combien nous pouvons avoir dans ces pays comme budget vous savez combien parce que nous avons un pays potentiellement riche à miner avec une population extrêmement pauvre nous avons un pays potentiellement riche à miner en ressources nous avons les bois à quoi ça sert de rappeler toutes ces richesses dès lors qu'on ne sait pas les exploiter une potentialité énorme c'est pourquoi j'ai dit Hervé ici nous sommes en train de cogiter sur les comportements de certains occidentaux tous ces gens ne peuvent jamais accepter mon cher ami qu'il y ait la paix en Afrique il n'y a pas que chez nous ici au Congo ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait la paix au Cameroun ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait la paix au Rwanda ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait la paix en Zambie ils chercheront à tout prix tirer les ficelles pour que tous ces pays jettent toujours égard tous ces pays soient des pays commandeurs mais pourquoi les Africains eux-mêmes ne peuvent-ils pas prendre leurs responsabilités comment est-ce que les Africains peuvent prendre leurs responsabilités d'abord on a intérêt à organiser les élections libres démocratiques transparentes dans notre pays ici on les fait en recourant au Rwanda on les fait aussi oui au Cameroun on les fait non mais lorsque nous avons les élections c'est quoi les liens entre prendre des responsabilités et organiser les élections transparentes crédibles et tout ce que vous évoquez je ne veux pas ici que certains me prêtent les intentions pour dire je suis en train de dénigrer l'apport de la communauté internationale sur certains pays non ce sont des partenaires efficaces ce sont des partenaires qu'il faut apprécier encourager parce qu'ils font aussi un travail extrêmement extraordinaire dans la proposition en tout et pour tout mais la communauté internationale aussi doit comprendre que l'Afrique a longtemps souffert l'Afrique a intérêt de se développer et précisément mon pays est-ce que c'est la communauté internationale qui vous empêche de vous émanciper c'est l'inconscience de certains politiciens alors la responsabilité revient à vous africains ou à nous africains évidemment c'est une part aussi une paire de manche c'est une paire de manche une raison aussi parce que lorsque revenons ici au Congo nous sommes allés aux élections la population a fait confiance à un chef de l'état qui est en fonction qui est en train de travailler et vous avez certains fils du pays qui trouvent mieux aller les déstabiliser pas au Congo mais aller voir certains partenaires en quoi alimenter certaines guerres à l'est du pays et vous voyez même les fils maison parce que la guerre de l'est c'est aussi les Congolais c'est aussi des fils maison c'est aussi les fils du terroir c'est aussi les originaires de là qui sont à la base de tout ça vous les connaissez mais qu'est-ce que vous en faites non mais j'ai entendu la communauté internationale encourager les chefs de l'état sur la création internationale pour juger tous ces gens là docteur Moukwege a proposé nous avons aimé la proposition j'ai entendu l'union européenne encourager certains chefs de l'état même encourager la communauté internationale à sécuriser les chefs de l'état nous avons aimé nous pouvons demander aux autorités congolaises de pousser fort de concrétiser ces faits parce que nous allons décourager certains nous allons décourager tous ces antivalaires nous allons décourager certains fils terroirs qui trouvent aujourd'hui l'argent dans les sangs des paisibles congolais qui vont au champ le matin pour ne plus retourner ou retourner avec la mort avec des blessures avec des capitations donc ça peut que nous faire mal cher ami très bien on va terminer cette émission en abordant ce deuxième thème de l'émission les mouvements citoyens l'eau chafi limbi ont organisé c'était hier mercredi 22 ou 23 septembre une marche pour exiger les départs de l'ambassadeur rwandais ici au Congo Vincent Carrega pour qui avait tenu des propos qui ont choqué certains esprits mais malheureusement la manifestation a été dispersée par la police à coups des gaz lacrymogènes quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette manifestation organisée par les jeunes des mouvements citoyens est-ce que la police avait-elle raison de tirer des gaz lacrymogènes de disperser des gens qui manifestaient paisiblement pour une cause qui est aussi noble Vincent Carrega doit partir c'est déjà son sort a été déjà scellé par les Congolais il ne veut plus encore de sa présence en République démocratique du Congo ça c'est indiscutable ça c'est de un de deux je suis tout à fait d'accord avec les marches des mouvements citoyens j'aurais appris qu'ils sont en taux aussi de s'organiser si dans deux semaines ces messieurs ne se déclarent pas même les Congos ne parviennent pas à déclarer Vincent Carrega la personne comment on dit non voulue en République démocratique du Congo ils vont encore marcher je suis d'avé avec mais je condamne aussi le comportement de la police de chasser de tirer des gaz lacrymogènes on parle même de quelques interpellations oui mais cette fois-ci il faut le dire il n'y a pas eu de blessures il n'y a pas eu de blessures graves c'est aussi les droits c'est aussi les droits c'est aussi les droits de la police qui constate qu'il y a un problème il y a une insécurité il y a un dérapage que la police puisse user de sa force au lieu de frapper l'unique moyen que la police peut utiliser c'est disperser tous ces mouvements citoyens par la gaz lacrymogènes même c'est la c'est faux si en France nous voyons avec les gilets jaunes nous voyons aussi aux Etats-Unis nous voyons aussi même avec certains pays africains donc ne condamnons pas aussi la police là-dessus parce que je peux vous affirmer j'ai vu la marche jeter aussi en route vers le palais de justice j'ai vu la police j'ai encadré ces marcheurs mais il y a eu aussi il faut le dire un peu de dérapage dans les chefs de certains mouvements mais attendez un peu comment on doit comment on peut arrêter et disperser des gens qui marchent contre quelqu'un qui a tenu des propos qui n'honorent pas ou qui désacralisent notre pays comment on doit arrêter ces gens et ce qui est ce qui est important est que est-ce que les gouvernements comme on est c'est le droit de manifester conformément à notre constitution de la République c'est là l'article 26 ils ont manifesté possiblement moi j'ai vu ces gens ici au niveau de l'avenue des huileries oui ils ont manifesté on ne les a pas étouffés bien même qu'ils ont informé l'autorité de la ville dans les délais l'autorité ne les a pas empêchés ils ont il faut s'il les souligner ils ont déposé leurs mémos ils ont constitué une délégation la délégation a déposé les mémos c'est aussi important parce que lorsque vous avez une manifestation l'objectif c'est de déposer votre mémo mais qui a ordonné à la police de disperser ces gens à coups de gaz lacrymogènes là il faut poser la question au commandant qui a été commis à leur sécurité pour les encadrer et moi j'ai suivi la déclaration des mouvements citoyens ils ont dit ils ont déposé leurs mémos on ne les a pas étouffés ils ont été reçus auprès de l'autorité à qui avait adressé leurs mémos c'est aussi important est-ce que notre gouvernement ne semble-t-il pas protéger cet ambassadeur rwandais parce qu'il faut se dire qu'un jour après ses propos il a été reçu par les présidents de la république et jusqu'à aujourd'hui il continue de rester ici en république démocratique de Congo est-ce que notre gouvernement ne protège-t-il pas cet ambassadeur rwandais non Hervé je ne veux pas ici que les gens me taxent d'un jaleiliste mais je peux vous dire avec fierté que le président Félix aujourd'hui est en train de donner la valeur à un citoyen congolais et il n'acceptera pas que cet ambassadeur qui a tweeté qui a dénigré nos morts reste en république démocratique du Congo si nous peuvent nous l'avons désavoué à combien plus forte raison un président que nous nous faisons confiance très bien l'émission est terminée maître Bazin en deux minutes en une minute même il y a une question ou une observation de ma part je préfère vous poser cette question en lingua on a souvent l'habitude de tirer sur madame à Kassia ou bien que il y a des temps dans le monde il y a des gens en tout cas la madame n'est même pas à l'émission mais nous avons constat le crédit il y a 2200 mais nous avons 2000 pour financer madame la ministre économique il y a quelque part d'un moment il y a une minute il y a des gens qui sont en Congolais et qui sont en France et qui sont en France qui sont en France nous avons une présidente de madame Akazia Bandubola c'est très bien c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la présidente madame Akazia Bandubola c'est la présidente de la présidente de la présidente c'est la présidente Merci beaucoup. 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 Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à nous suivre. Nous vous disons un très grand merci. Merci également à Abadjo qui était derrière les deux caméras pour vous proposer ces très belles images. Mesdames et messieurs, au revoir. D'ici là, d'ici là, portez-vous bien.